Monsieur Abega Moussa nous parlera de la démarche administrative dans sa globalité. Je dirais que c'est les trois à la fois. Les administrations ont engagé un mouvement de transformation digitale, puisque c'est cela le sujet, qui vise, n'est-ce pas, à dématérialiser l'ensemble des procédures. Vous évoquez ici la dématérialisation des procédures... Désolé. Vous évoquez ici la dématérialisation des procédures au niveau du ministère des PME et principalement auprès des centres de formalité de création d'entreprise. Eh bien, il faut d'abord reconnaître que la volonté du gouvernement et donc de ce chef de département est déjà manifeste. Alors, vous disiez, est-ce que c'est la méconnaissance des utilisateurs ? On peut dire oui et non. Mais je voudrais plutôt dire oui, parce que la transformation numérique commande, demande aussi et d'abord que l'on ait une culture, n'est-ce pas, du numérique. C'est-à-dire qu'on sache quelles sont les valeurs ajoutées qu'apporte le numérique et donc conséquemment l'utilisation, n'est-ce pas, des plateformes qui existent. Donc, il y a cet aspect. Il y a également l'aspect qui veut que l'ensemble des administrations qui rentrent dans ce processus qui est... Il faut dire qui est nouveau chez nous parce que la transformation numérique qui intervient après le mouvement d'informatisation, de numérisation, etc., etc., fait à ce que les administrations... Et quand on parle d'administration, il faut y mettre des personnes physiques, des dirigeants qui s'engagent, n'ont pas une maîtrise, j'allais dire, à 100%, n'est-ce pas, de ce que c'est qu'une plateforme doit pouvoir envoyer. Et donc, dans le cas des CFC, comme dans le cas de plusieurs autres, le guichet unique à Douala, même si j'y pèse, on rencontre encore quelques manquements. Et pour terminer, on va dire que les administrations, puisqu'il s'agit principalement d'elles, ça rime petit à petit, n'est-ce pas, à ce processus. Et c'est cela de transformation numérique. Alors, vous avez évoqué, j'ai souligné, manquements, on assiste encore à quelques manquements. Ils sont de quel ordre ? Ça dépend. Parce que lorsqu'on parle de la transformation numérique, ça concerne à la fois les utilisateurs, qui sont ce que nous appelons chez nous les end-users, mais ça concerne aussi ceux qui conçoivent les plateformes en amont. Alors, les manquements, je l'ai dit, sont à la fois pour ceux qui conçoivent que pour les end-users. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Beaucoup de Cameroyens ne savent pas que Orange Money, ou du segment Mobile Money, mais c'est Orange Money qui est d'avoir arrivé ici depuis environ 2010, et que l'utilisation d'Orange Money a commencé à s'observer dans les environs de 2014-2015, avec beaucoup de réticence. Simplement parce que l'utilisateur final, qui est le end-user, ne savait pas encore à quoi est-ce que ça renvoyait, et donc était réticent. Ce qui me permet de vous dire qu'en matière de transformation numérique, il faut noter que nous sommes dans une société qui est très, très conservatrice. On n'aime pas toujours aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour cela que, dans d'autres occasions, comme celle-ci, nous disons aux acteurs, et principalement à l'État, qui est là pour impulser, de mettre très souvent sur pied des stratégies de formation et d'information. Parce que pour que les produits numériques soient consommés, il faut que le consommateur, permettant la tautologie consommateur final, sache exactement à quoi est-ce que ça retourne. Est-ce qu'au niveau des ministères, est-ce que vous pensez que ceux qui sont en amont, dont vous avez parlé, sont suffisamment, eux, outillés ou formés, par rapport à l'outil Internet, dès le départ ? Oui, c'est... En tant que start-upper, je dis, j'étais parmi ceux qui tiraient à l'endroit de nos dirigeants. Mais aujourd'hui, j'ai une position plutôt mitigée. Quand on parle d'éducation, l'éducation concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement les end-users, ça ne concerne pas seulement les jeunes, ça ne concerne pas seulement les ouvriers, ceux qui opérationnalisent, mais ça concerne aussi les dirigeants. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que beaucoup de nos dirigeants ne sont pas encore... Je vous le dis de manière simple, non pas encore à qui, n'est-ce pas, la culture du numérique. Et lorsqu'on n'a pas la culture du numérique, on va très difficilement vers une transformation numérique. Donc, là également, nous disons et nous interpellons à ce que ceux qui dirigent, et il ne faut pas seulement voir les ministres ou le chef de l'État, mais vraiment tout ce qui dirige. Au sein des ministères, vous avez les directeurs. Au sein des sociétés, vous avez un directeur général. Et l'ensemble des directeurs jusqu'au chef des services. Donc, tout ça, ce sont les dirigeants qu'il faut effectivement informer, il faut éduquer, il faut former à l'usage des technologies de l'information et de la communication. Vous avez l'impression de nous dire qu'on met la charrue avant les bœufs ? On parle de la transformation digitale, ceux qui en parlent ne sont pas suffisamment formés, mais ils en parlent. C'est des slogans, alors ? Non, non, ce n'est pas des slogans. J'insiste que la transformation numérique concerne tout le monde. Si vous voulez, au niveau, j'allais dire de l'État, parce qu'il ne faut pas mettre de côté le fait que s'il y a transformation numérique dans un pays, s'il y a transformation numérique au sein d'un ministère, s'il y a transformation numérique au sein d'une entreprise, c'est d'abord impulsé par le haut. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc, au niveau de notre État, il y a quand même une volonté politique, on ne va pas nier. Elle est exprimée plusieurs fois. Il y a le ministère qui est en charge des postes de télécommunication qui se bat, on va utiliser un terme gentil, à mettre sur pied l'infrastructure. Ça existe. On a quatre points d'atterrissage de la fibre optique parce que la transformation numérique, il faut le dire, ne serait quasiment pas possible si on n'avait pas l'infrastructure de transport, Internet et bien d'autres choses. Donc, ça, ça existe. Il y a des data centers qui sont mis sur pied pour essayer d'avoir un certain contrôle de nos données. Il y a tant de choses comme ça qui existent. Je peux m'aller plus loin. C'est-à-dire que vous avez parlé du ministère des PME. Bien que ces sites web ne sont pas toujours updatés, mais quand même l'ensemble des ministères font un effort d'avoir un site web. L'ensemble des ministères, ils font quand même l'effort d'être présents sur les réseaux sociaux en termes de communication digitale. Donc, il y a un frémissement. Il y a un frémissement. Je comprends. J'ai dit tout à l'heure, j'intervenais aussi un peu comme start-up. Je comprends que nous ne sommes pas au pas comme les autres. Il y a une certaine lenteur qui est observée, c'est vrai. Mais n'oublions pas. N'oublions pas que la transformation numérique, c'est d'abord un processus. C'est un processus qui va étape après étape. Il est graduel. Et nous ne sommes pas à proprement dit à la traîne. D'ailleurs, j'aboutis en vous disant que c'est grâce à la mise sur pied de la plateforme qui permet de créer des entreprises en ligne que le Cameroun a fait, bon, ne serait-ce que d'un point sur le doing business. Parce que ça a permis à ce qu'environ 50% d'entreprises ne serait-ce que commencent à créer leur entreprise en ligne. Alors, pour ceux qui sont dans la salle comme des panélistes, vous pouvez compléter ce que monsieur, sans bien entendu, dénaturer son propos. Mais vous pouvez le compléter. Et ceux qui assistent, vous pouvez poser une question. Moi, c'est Boyomo. Et je vais aller un peu directement à ma question. Vous dites que le site internet au niveau du CFCE, ça a permis de créer de l'ancre plus ou moins en ligne. Mais sauf que, ce que je voudrais savoir, pourquoi une telle structure, aussi capitale soit-elle, soit aussi, comment dire, inefficace, ça c'est mon terme, au niveau de la portée de, comment dire, de la connexion, par exemple. Parfois, quand tu entres cet exagèrement-là, est-ce que nos hébergeurs camerounais, ou bien là où c'est hébergé, ou bien il n'existe pas de hébergeurs au Cameroun tellement puissants pour permettre à ce site d'aller plus vite. En fait, c'est le même constat, même au niveau des sites internet de différents ministères. Parfois, l'actualisation est, je ne sais pas, peut-être 2014. Parfois, même les sites sont, quand tu entres, tu tournes peut-être pendant deux jours. Merci mille fois pour la question. Nous avons compris qu'il y a un problème de connexion, c'est trop lent. La deuxième chose, c'est qu'on n'arrive à rien télécharger. C'est dû à quoi ? Oui, comprenez bien, je ne suis pas le représentant du ministère des PME, bien entendu, et donc je ne saurais défendre comme il se doit. C'est un exemple que vous avez pris. Normalement, je brosse le panorama un peu de la transformation numérique des administrations. Donc, je pense que celui qui serait mieux placé de vous expliquer tout ça, c'est soit le chef de département du ministère ou simplement le DSI. Mais je partage avec vous le fait que le débit, n'est-ce pas, au sein des administrations est lent. Je partage également, et je l'ai dit avec vous, que ces sites démarrent, puis s'arrêtent. Des fois, ils ne sont pas mis à jour. Je peux d'ailleurs vous faire constater que si vous entrez tout de suite sur le site web du guichet des opérations de commerce extérieur, eh bien, vous n'allez pas parvenir à effectuer toutes les opérations qu'il faut. Non, nous ne le disons pas. Ce que je ne dis pas ici, c'est que c'est parfait. Ce que je dis, je ne jetais pas à mon propos, c'est un processus. Il est lent chez nous, nous l'observons. Il y a des choses encore à faire, mais il y a des choses qui sont déjà faites. C'est au moins ça que nous devons, comme on dit en anglais, acknowledge. Monsieur Avegadon, en même temps, on remarque que plus de 52% des TPE-PME ont rempli les formalités de création d'entreprises en ligne. Malgré cette lenteur, il y a un effort qui a été fait de l'autre côté. Oui, c'est ce que j'ai dit, en s'assistant entre 52 et 55. Et je dis, la preuve de cela, sans être toujours l'avocat du Mille Mesa, c'est que c'est grâce au ministère des PME et grâce à cette plateforme que le Cameroun a fait un bond sur le doing business. C'était l'élément capital. C'est-à-dire qu'en termes de création d'entreprises et en termes de création en ligne, sur un temps donné, c'est-à-dire trois jours, on a parlé de 72 heures, mais parfois on observe que c'est plus de 72 heures. Mais je voudrais qu'on, un peu comme dans un match de boxe, qu'on ne me garde pas dans ce coin-là avec le Mille Mesa, parce que je risque de dire des bêtises, je ne suis pas un fonctionnel du Mille Mesa. Vous n'en direz pas, vous êtes start-upeur, vous l'avez dit. Nous allons prendre un maximum de deux autres questions. Le micro de ce côté, ou alors je vais simplement donner le lien. Merci mademoiselle, monsieur, et puis ici devant. Peut-être avant qu'il pose la question, je peux dire deux mots ? Bien sûr. Oui, voilà. Je voudrais surtout appuyer parce qu'il me rafraîchit la mémoire. Tout à l'heure, je vous parlais de ce que nous on appelle un user. Je voudrais d'abord peut-être faire remarquer que pour la plupart ici, nous sommes du domaine tech, et donc les frustrations, je les comprends. Mais les plateformes, est-ce qu'on les conçoit ? Dans le cas de la plateforme de la CFC, c'est pour les usagers. Et est-ce que les usagers sont à même d'utiliser cette plateforme ? Quand tout à l'heure, il dit que beaucoup d'entreprises n'ont pas d'email, j'ai vu des gens s'étonner. Mais vous vous étonnez parce que vous vous mettez du point de vue high tech, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux ne pas avoir un email. Mais on perd de vue que ceux qui viennent créer les entreprises, c'est généralement les artisans, les gens qui partent de Berthois, etc., qui n'ont même jamais touché à un ordinateur, très souvent. Et donc, quand il y a une plateforme comme ça pour eux, ils préfèrent toujours venir au niveau des CFCE. C'est le cas aussi actuellement aujourd'hui au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. On a mis sur pied le système CGPS. Aujourd'hui, je prends juste un aspect. Le système CGPS vous permet aujourd'hui, quand vous êtes fonctionnaire, à partir de là où vous êtes, à partir d'un ordinateur, d'avoir la situation de l'avancement de votre dossier. Vous n'avez plus besoin de venir au ministère. Mais je vous dis, si vous allez au ministère de la fonction publique, il y a des gens qui sont toujours alignés là-bas, juste pour connaître la situation. Donc, je voulais relever ça pour dire que le caractère éducationnel, informationnel, sur l'utilisation des plateformes, enfin, cet aspect-là est très, 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 très important. Une dernière question, M. Avegan. Est-ce que l'utilisateur final a été associé dans la conception et la mise en place de cette plateforme ? De ces plateformes ? Voilà, je voudrais bien qu'on généralise. Parce que vous aviez dit que certains peuvent venir de Berthois. Est-ce qu'ils ont été associés ? Bien, généralement, une plateforme apporte la solution à un problème. Généralement, la solution peut être dans le but de faciliter, d'accélérer, d'atteindre des gains de productivité. Non, mais la question, c'est de savoir si l'utilisateur final a été associé à la création ou à la mise en place de cette plateforme. C'est pour que vous compreniez la chute. Et donc, quand une plateforme est mise sur pied, l'on ne prend pas en compte, qu'est-ce que j'allais dire ? L'on n'associe pas le end-user. On prend en compte le problème qu'il a et qu'on veut résoudre. C'est après, donc, qu'intervient l'éducation à l'utilisation de la plateforme. C'est l'occasion de dire encore, je suis content que le monsieur de Maison soit là, et bien d'autres. J'ai par ailleurs une casquette aussi d'administrateur. Ça, on fait trois, finalement. En parenthèse. C'est le lieu de dire et de marteler encore que une seule campagne de sensibilisation ne suffit pas. Deux campagnes, trois, ça ne suffit pas. Il en faut autant. On peut, au passage, n'est-ce pas, saluer un peu la campagne de sensibilisation de la Direction générale des impôts qui, plusieurs fois, à la télé, à la radio, a mené les utilisateurs à savoir que vous pourriez désormais faire votre déclaration statistique et fiscale en ligne. Et on a vu un engouement. Donc, c'est un mouvement qui doit être généralisé. Nous n'inventons rien, ça se fait ailleurs. Il faut, une fois qu'on a mis sur pied une plateforme, il ne faut pas simplement la laisser et penser que les gens vont l'adopter tout de suite. Si je reprends, je vais chuter par là, si je reprends ma casquette de start-upper, nous, en 2013, on a créé environ une dizaine d'applications mobiles, mais qui n'ont même pas atteint 1 000 utilisateurs. Parce que les gens, déjà, ne savaient pas que ces applications mobiles existaient. Nous n'avons pas les moyens de leur faire savoir que ça existe. Et donc, on ne peut pas véritablement mettre une campagne de communication derrière. Merci mille fois, M. Abega Moussa. Vous aviez parlé des démarches administratives et je rappelle que vous êtes de stupides business academy. M. Abega Moussa.